Je suis Willy Robichon, j'ai 39 ans, je me suis installé en 2010, j'ai repris l'exploitation familiale et je suis donc producteur spécialisé en plantes annuelles et vivaces destinées aux marges généraux, collectivités et visagistes. Je suis arrivée d'entreprise en 2014 et je suis vraiment associée après une formation plus en paysage, je me suis remonté sur la production. Je me suis orienté vers ce métier, tout d'abord parce que je suis né dans cette entreprise familiale et c'est une vraie passion pour moi et puis il y a une dizaine d'années, j'ai eu envie d'entreprendre et entreprendre dans ce milieu-là. C'était pour moi une évidence. Moi, je n'étais pas du tout dans le milieu, au contraire, c'est plutôt le travail manuel qui m'a attiré vers l'horticulture, le paysage en général, la nature en particulier, même tout ce qui est animaux, ça m'intéressait beaucoup. C'est plus l'aspect nature qui m'a entraîné vers le paysage et après, c'est les rencontres que je me suis mise en production et là, j'ai vraiment pu m'épanouir en voyant dans le métier parce que c'est ce qui me plaisait réellement. Notre filière bouge très vite, évolue très vite. On doit aujourd'hui donner une autre orientation, je pense, à nos entreprises pour répondre à un marché qui est différent. Les attentes des consommateurs sont différentes. Donc, il faut tout d'abord, je pense, se remettre en cause constamment, essayer de proposer d'autres produits, accompagner nos produits de service. Ça, c'est essentiel et on a aujourd'hui des opportunités, je pense, qu'il faut saisir, évidemment, c'est pas simple pour nos entreprises, mais je pense notamment à Internet, à mon avis qu'il y a un boulevard devant nous et il faut saisir ces opportunités, ces opportunités-là. Moi, sur le plan technique, je pense qu'il y a aussi pas mal de choses, ne serait-ce que la PBI, la protection biologique intégrée, qui va finalement être obligatoire, donc ça nous impose des changements, le climat qui évolue, mais certainement d'un point de vue variétal, on a des recherches à faire pour s'adapter au marché, essentiellement, au marché particulier. Donc, tout ce qui est vivace, avec nous, il faut s'adapter, d'autres pas, et c'est notre travail aussi, c'est de trouver des choses qui vont changer, attirer, et surtout se plaire dans les gens. Passion, je pense que sans passion, on ne peut pas travailler dans nos métiers, on a une certaine polyvalence, on a plusieurs casquettes dans nos entreprises, et il faut être force des propositions. Je rajouterai juste la motivation, ce qui manque parfois, et quand elle est là, je pense que tout peut se passer très très bien.